Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel. Nous allons aujourd'hui créer des raccourcis internes à un classeur Excel, afin qu'il soit accessible partout dans ce classeur. Vous utilisez peut-être de très grands classeurs, contenant de nombreux onglets, chacun contenant un ou plusieurs tableaux. La quantité de données et d'onglets rend la navigation compliquée dans ce type de classeur, surtout si vous faites défiler manuellement les onglets pour accéder aux informations importantes. Pour créer un raccourci, nous allons utiliser la zone NON, qui se situe au-dessus de la grille, à gauche de la page. Pour pouvoir créer votre raccourci, positionnez-vous dans la cellule cible, donc celle à laquelle vous souhaitez accéder rapidement, rendez-vous dans la zone NON et nommez cette cellule. Ici, nous avons nommé une cellule, mais nous aurions pu nommer une plage complète. Évitez d'appeler vos raccourcis TABLO, vous pourriez les confondre avec les tableaux existants dans votre classeur. Vous pourriez également choisir d'ajouter un caractère pour différencier tous vos raccourcis, par exemple R underscore. Dans la cellule NON, on ne laisse pas d'espace, et on n'utilise pas les caractères spéciaux hormis le underscore, donc le tiret du 8. Dès maintenant, peu importe l'endroit où vous vous positionnez dans votre classeur, vous pouvez accéder en un clic à la zone qui vous intéresse, soit en cliquant sur son nom, soit en saisissant son nom dans le champ NON. Enfin, si vous souhaitez supprimer un raccourci, rendez-vous dans Formule, Gestionnaire de nom, vous y verrez la liste de vos raccourcis et tableaux. Il vous suffit de sélectionner celui que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Supprimer et Confirmer. Le raccourci disparaît. Cette vidéo est maintenant terminée. Savais-tu que j'ai créé une playlist sur les tableaux croisés dynamiques ? La première vidéo de cette playlist te présente les tableaux Excel. Tu sais, ceux avec une alternance de couleurs. J'y explique pourquoi et comment les utiliser. Et pense à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et m'aider à référencer cette vidéo sur YouTube. Et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada